bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de la lumière c'est une petite vidéo on peut dire pour vous faire comprendre certaines choses à travers la physique quantique pour les personnes on peut dire qui ne croient pas on peut dire dans les textes sacrés c'est quelque chose de très général c'est pour ça que je vais pas beaucoup parler on peut dire de toutes les tout ce qui concerne en tout cas les théorèmes mathématiques donc quand je tire les cartes et quand je fais on peut dire mes cartes quand je travaille on peut dire à partir des phonèmes donc je vous avais dit je faisais tourner les cartes parce que j'avais lu on peut dire les textes d'abou lafia et aussi j'avais suivi on peut dire les enseignements de marx ban du zoar et donc moi j'ai trouvé on peut dire cette technique à travers on peut dire les enseignements des textes sacrés quels qu'ils soient puisque je vous ai dit j'ai je me suis intéressé à la torah je me suis intéressé au coran je me suis intéressé aussi à la vie des prophètes voilà de toutes les religions je me suis intéressé aussi à l'advaita vedanta au brahman à tous les gourous en inde et donc on peut dire j'en ai voilà de toutes les explications on peut dire de ces textes des commentaires de rachi aussi j'ai j'ai trouvé on peut dire cette cette technique à partir on peut dire des cartes du tarot et les cartes du tarot on peut dire sont très très anciennes c'est pas c'est pas une diseuse de bonne aventure qu'a trouvé ces cartes du tarot comme ça au fond au fond d'un camion c'est c'est quelque chose on peut dire qui a été on peut dire très développé aussi à partir de l'égypte ancienne mais avant puisque le livre de tot on peut dire fait mention d'une civilisation très ancienne voilà alors c'était peut-être les aptes les atlantes ou la lémurie ou d'autres civilisations on peut dire pré-existantes amérindienne d'amérique du sud aussi puisqu'on a retrouvé on peut dire des les origines on peut dire de l'homme plutôt on peut dire en amérique du sud et aux alentours on peut dire de de trente mille ans je crois voilà il y avait des traces de pas après la configuration on peut dire des pays n'était pas la même aussi puisqu'il y avait une énorme calotte glaciaire qui descendait à peu près jusqu'à new york et donc en tout cas moi c'est ma perception les ces peuples on peut dire d'amérique d'amérique du sud ou d'amérique du nord on peut dire ont pu remonter on peut dire tout simplement par le détroit du béring et après et après c'est devenu on peut dire voilà les les steppes les mongols voilà que l'on connaît après donc moi je me focus évidemment sur sur ce que j'ai sur ce que j'ai compris après je ne détiens pas la vérité non plus tout ça ce sont peut dire des des hypothèses et des formes de compréhension que j'ai voilà qui sont on peut dire des analyses qui me sont propres donc on peut dire qu'à travers on peut dire le tirage des cartes des tarots et des phonèmes il y a on peut dire un certain pouvoir de généralisation puisque lorsque je tire les cartes et les phonèmes et on peut dire que je fais tourner on peut dire les lettres il s'agit on peut dire deux personnes voilà à travers ma vidéo voilà et vous êtes plusieurs donc il s'agit on peut dire d'un groupe de personnes on peut dire dans un champ on peut dire quadratique qui représente tout simplement ma vidéo et donc pour on peut dire voilà pour on peut dire analyser évidemment les cartes ensemble j'essaye de parler de façon assez claire voilà pour pas employer des mots trop compliqués ok donc c'est une perception on peut dire de la forme que l'on a bien sûr alors la forme elle est de deux sens elle est sur les phonèmes puisque la forme c'est la lettre ok la forme c'est aussi tout ce qui concerne les codes c'est à dire les codes couleurs les formes de lettres on peut dire dynamiques qui représentent on peut dire des formes et aussi à partir de cette forme on va en tirer on peut dire un son voilà pour on peut dire une rapide modification on peut dire des hypothèses d'accord et on peut dire dans un dans un champ on peut dire d'expérience qui m'est propre ok mais qui est en même temps commun à un groupe et donc c'est cette perception on peut dire de la forme et du son qui va on peut dire twister une une compréhension du réel moi je ne je ne déclare rien je ne dis pas que je détiens la vérité moi ce que je fais dans mon champ quadratique c'est que je me rapproche au plus près on peut dire du réel ok dans un dans un champ d'expérience qui est commun à un groupe mais chaque personne on peut dire de ce groupe chaque téléspectateur voilà chaque follower on peut dire de de ma chaîne youtube suivre on peut dire des lignes de temps différentes c'est pour ça évidemment il faut se référer on peut dire à à ma vidéo voilà que j'ai quand vous arrivez on peut dire sur ma chaîne qui est l'adn n'est pas dans le corps c'est un adn quantique c'est pour ça qu'il ya on peut dire des phases différentes en fonction des histoires de plusieurs personnes qui se rejouent à un moment donné ok mais il ya une chose qui est assez intéressante c'est que lorsque on suit on peut dire régulièrement donc il ya plusieurs personnes qui suivent on peut dire de façon régulière ce champ quadratique et bien on on va de plus en plus vers on peut dire une compréhension de la réalité ok mais qui est propre en même temps à chacun et en fait ce qui est intéressant si vous voulez dans cette technique c'est le pouvoir de généralisation que l'on trouve aussi dans les mathématiques en tout cas chez certains on peut dire mathématiciens et donc notamment par exemple ramadjoun voilà mais il y en a plusieurs un bien sûr il y a aussi albert einstein voilà tous les gens qui ont développé on peut dire des des théorèmes et donc ramadjoun lui il avait trouvé l'équation de la fonction z état c'est pour ça que j'avais z aussi peut-être à plusieurs reprises et et on peut dire de problème on peut dire très connu de l'analyse de la théorie des nombres et notamment des nombres entiers parce que dans la réalité on ne peut pas on peut pas scinder on peut dire un nombre voilà un nombre doit être entier pour être réel ça paraît simple c'est à dire vous avez une pomme plus on peut dire une autre pomme ça fait deux pommes voilà et et donc voilà bon c'est la théorie des nombres entiers et on a aussi le théorème aussi de cauchy que j'ai je ne parle dont je ne parlerai pas on peut dire ici et il y avait aussi un autre mathématicien qui s'appelle ron maillet et donc et donc qui comme albert einstein d'ailleurs qui disait que que tu avais la possibilité en tout cas de de tordre le temps si tu crée l'espace et on retrouve aussi ça on peut dire dans la torah dans la torah on nous explique le féminin et l'espace et que l'homme on peut dire et le temps voilà donc après bon c'est voilà alors je crois qu'il y a aussi un il y a des commentaires il y a aussi un rave je crois que c'est le rave yéa ben chétrit qui le dit aussi mais c'est intéressant en tout cas cette cette concordance si vous voulez à travers plusieurs disciplines un voilà de physique quantique mathématiques texte sacré pour arriver finalement à des concordances et et à des résultats qui sont assez similaires et donc si tu crées l'espace alors tu crées le temps et et donc là c'est c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en tout cas moi c'est ma c'est ma méthode c'est c'est une technique que j'ai trouvé ok donc donc là vous allez visualiser on peut dire une ligne de temps voilà alors sur la ligne de temps c'est un peu comme une c'est un petit peu comme comme lorsque l'on fait on peut dire de la musique 1 et donc vous avez pu remarquer à chaque fois bon je tire on peut dire un mot je tire un phonème et et je le et je mets mes mots les uns à côté des autres comme l'on fait lorsque l'on crée on peut dire une symphonie en musique ou une dynamique ok et donc il y a pour moi plusieurs lignes de temps d'accord donc il y a une ligne voilà deux temps 1 une ligne de temps 2 une ligne de temps 3 une ligne de temps 4 qui va vers le futur ok et donc on peut dire sur on peut dire cette cette différentes lignes il y a on peut dire des informations en tout cas qui sont des phonèmes ok donc en fait dire qu'ils sont des sons ok et donc ces sons je veux dire parle on peut dire au plus grand nombre le groupe on peut dire qui qui suit on peut dire mes vidéos ok et donc qu'est ce que je fais je combine on peut dire les phonèmes entre les uns avec les autres et j'essaye de trouver on peut dire dans ce champ on peut dire quadratique entre le passé et le futur à travers on peut dire un adn quantique est un adn en réalité musicale je parle de musique comme ça c'est beaucoup plus simple qui est en fait on peut dire une harmonisation des informations dans un dans un périmètre on peut dire très précis et donc il y a on peut dire une résonance à travers on peut dire les mots à travers les phonèmes ok d'une ligne à l'autre voilà d'une personne à l'autre ok sachant que chaque personne on peut dire à son propre sa propre vibration voilà et donc moi ce que je fais c'est que je relis les points entre eux et donc c'est comme ça que je vous voilà je vous raconte on peut dire une histoire qui est une symphonie en réalité et donc je raconte plusieurs histoires et donc je crée on peut dire plusieurs symphonies à travers on peut dire un champ quadratique et donc il y a une résonance d'accord et alors la résonance et on peut dire d'une ligne de temps 1 à une ligne de temps b il y a une résonance ok et dans ce champ quadratique on peut dire d'un point de vue on peut dire on peut dire sonore d'un point de vue des mots d'un point de vue on peut dire des explications et bien il y a on peut dire des vibrations dans votre cerveau et on peut dire il y a on peut dire une harmonie ok parce que l'ADN de chaque être humain est comme une portée de musique et donc il y a des résonances somatiques il y a des résonances on peut dire à travers votre corps aussi et donc aussi ce qu'il y a c'est que dans la loi on peut dire du champ quadratique qui est la loi on peut dire universelle il y a aussi évidemment des convergences des convergences sur on peut dire des notes sonores des mots des explications voilà et et donc en tout cas cette convergence de lignes de temps va vers une certaine unité et un certain équilibre donc ça c'est pas moi qui le dit ça a été ça a été beaucoup décrit on peut dire dans les mathématiques voilà quand on prend un champ quadratique et et donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait il y a un rééquilibrage on peut dire somatique des personnes on peut dire qui regarde on peut dire ma vidéo ou une prise de conscience ou des enseignements spirituels tout dépend évidemment je veux dire à quel niveau on peut dire les personnes on peut dire se situent mais de toute manière pour on peut dans les lois on peut dire quantique comme dans les lois on peut dire spirituel et cultuel et bien on va vers une certaine unité une certaine convergence quand il y a plusieurs personnes qui écoutent on peut dire des sons des mots des combinaisons on peut dire d'informations dans un même champ quadratique alors je tiens à dire que dans un champ quadratique il peut y avoir bon moi j'ai à peu près voilà 50 80 personnes voilà peut-être plus parfois et il y a d'autres personnes qui tirent les tarots donc et qui ont la même le même type d'expérience qui peuvent avoir dix mille vingt mille trente mille personnes d'accord mais moi je parle exclusivement des gens qui tirent on peut dire les cartes par rapport on peut dire à la ligne de temps à l'espace temps et donc quand on tire les cartes et bien on est dans l'espace mais on n'est pas dans le temps si c'est comme ça qu'il faut comprendre et c'est l'espace qui crée le temps voilà et pourquoi et bien parce que la parole le son la musique un flux on peut dire sur l'adn l'adn on peut dire de la personne qui a des résonances somatiques vous écoutez ma vidéo après vous vous sentez très mal ou après vous vous sentez beaucoup mieux ou après vous avez une compréhension instantanée voilà c'est un petit peu comme ça en tout cas que ça fonctionne la parole est un souffle et la parole on peut dire vient du souffle on peut dire de dieu et nous avons tous on peut dire une part on peut dire de dieu en nous voilà et voilà et c'est pour ça que nous vivons et et donc si vous voulez après ça dépend on peut dire le niveau on peut dire d'enseignement spirituel aussi bien sûr ou d'enseignement quantique si vous ne croyez pas en dieu voilà donc après il y a plein de personnes qui ont écrit de différentes manières en fonction de leur culture et de leur approche sur la même chose pour permettre on peut dire à l'être humain de de retourner on peut dire à l'origine à l'origine l'être humain n'était pas un paquet de viande et ne vivait pas dans une société on peut dire de consommation à l'origine il y avait on peut dire voilà on peut dire plus d'équilibre entre on peut dire un enseignement on peut dire spirituel et aussi on peut dire voilà des on peut dire des compréhensions on peut dire matérielles voilà et nous avons perdu on peut dire cet équilibre en tout cas moi c'est mon c'est ma perception et donc alors je reviens on peut dire donc au début était le verbe par exemple pour pour certains prophètes et ce qui est intéressant chez les prophètes par exemple isaïe zéquiel ou daniel c'est on peut dire leur perception on peut dire du futur aussi et et donc si vous voulez pour avoir une perception vraiment du futur il faut être on peut dire dans l'espace voilà il faut être on peut dire dans la vacuité spirituelle ça nous on la retrouve on peut dire chez tous les gourous on peut dire en inde voilà la perception peut dire du futur à travers on peut dire quelqu'un ou à travers on peut dire des informations ou à travers on peut dire des événements et pourquoi parce que quand on est dans l'espace il n'y a pas de temps et donc on a on a accès à ce qu'on appelle bon aprana par exemple chez les indiens les mémoires akashiques voilà c'est c'est cela et mais moi ce que je veux dire c'est 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 la possibilité on peut dire de on peut dire de modifier le cours on peut dire des événements parce que quand on est sur cette ligne de temps ou quand on est dans un champ quadratique on est dans l'espace et on reçoit on peut dire une connaissance quelle qu'elle soit quelque chose qui vous manque voilà vous étiez on peut dire voilà bloqué sur un rétroviseur mais vous n'avez pas vu on peut dire l'angle mort voilà et et donc en tout cas moi mes vidéos je les fais pour ça pour que les gens regardent on peut dire l'angle mort ou et une perception on peut dire voilà de d'enseignement de compréhension on peut dire qu'ils n'ont pas à un moment donné qui va leur permettre on peut dire une modification on peut dire d'un d'un certain futur ok parce que c'est l'espace qui crée le temps je le répète parce que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de très simple et si vous comprenez ça vous allez pouvoir on peut dire modifier on peut dire votre propre perception de la réalité alors je tiens à dire ça ne ça ne fonctionne pas quand on n'est pas dans les lois quantiques de l'univers qui sont des lois d'harmonie d'unité et d'équilibre pour les petits malins voilà alors il y a on peut dire dans voilà dans des religions animistes il y a on peut dire des personnes qui évidemment bon voilà c'est de l'animisme c'est de la magie alors il y a la magie noire la magie rouge la magie blanche voilà mais ça en fait c'est lorsqu'on remplace quelque chose par quelque par autre chose et donc ça ne fonctionne on peut dire qu'un temps parce qu'il y a on peut dire un flux temporel si vous voulez qui est un flux on peut dire énergétique voilà qui est commun on peut dire au maillage terrestre aussi et donc on peut dire que bon vous pouvez peut-être changer on peut dire un événement ou quelque chose à un moment donné mais vous ne faites que le reculer et à un moment donné on peut dire l'harmonie on peut dire de voilà du maillage on peut dire terrestre se remet on peut dire dans le sens on peut dire de l'unité et de la convergence vers cette unité et vers cet équilibre et donc donc je vous disais la lettre est une forme ok et donc c'est pour ça qu'il faut être très je veux dire il faut vraiment énormément on peut dire analyser les écritures notamment les écritures araméennes hébraïques koufiques aussi voilà parce que parce qu'après il y a différentes on peut dire pratiques par exemple dans les écritures koufiques il y a évidemment il y a aussi le sophisme voilà les derviches tourneurs toutes les formes on peut dire de danse on peut dire cosmiques avec avec Shiva aussi parce que c'est de cette manière là on peut dire que l'on que l'on rééquilibre on peut dire la terre et le ciel on a yud kevav ke par exemple chez les hébreux donc yod hé c'est le ciel le ciel quantique yod dans les cartes du tarot c'est voilà c'est l'ermite donc on peut dire ce sont des personnes qui sont on peut dire dans leur introspection dans leur vacuité spacieuse pour pouvoir on peut dire recevoir on peut dire le souffle on peut dire divin qui est hé voilà qui est qui est le hiérophante dans les cartes du tarot et après on a vav hé vav c'est c'est les amoureux c'est l'unité c'est la décision aussi c'est prendre on peut dire le chemin le chemin de l'unité le chemin de l'équilibre être dans l'harmonie la résonance et la convergence vav c'est aussi vea afta c'est à dire on va être on va être dans on va être dans dans l'amour mais il s'agit on peut dire d'unité il s'agit on peut dire d'amour inconditionnel c'est à dire sans intérêt ok et et donc c'est de cette manière là par rapport on peut dire à la matière par rapport au corps par rapport à la terre voilà par rapport on peut dire aux êtres humains que l'on reçoit on peut dire la lumière donc alors je voulais faire une petite parenthèse aussi par exemple par rapport notamment aux pratiques aux pratiques hébraïques par rapport aux téphilines parce que Joshua Jésus Iota portait évidemment les téphilines voilà voilà je le répète portait les téphilines ils disaient la Torah c'est un exégète voilà et il était juif je le dis parce que c'est pas très évident pour des gens qui sont chrétiens et donc c'est intéressant pourquoi est-ce qu'on enfile on peut dire les téphilines sur on peut dire je crois que c'est le bras gauche parce que c'est le bras gauche qui correspond on peut dire à Geburah il faut savoir que tout est inversé c'est à dire que nous nous avons l'arbre de la Kabbal qui est représenté on peut dire avec Geburah on peut dire à gauche et Yezèd à droite ok et et donc en tout cas le bras on peut dire dans lequel on peut dire on met on peut dire voilà on va dire la lanière la lanière noire du téphiline avant de prier pour les hébreux et bien c'est Geburah et donc on va en fait on va on va bloquer Geburah pour permettre on peut dire d'avoir on peut dire de recevoir sur Yezèd dans l'arbre de la Kabbal qui correspond à la compassion qui correspond à l'amour qui correspond au pardon mais comme je vous l'avais dit souvent c'est la part du don et lorsqu'on peut dire on bloque on peut dire Geburah qui est la justice voilà parce que la justice divine enfin je veux dire ça fait pas enfin quand ça tombe je veux dire c'est très très douloureux et bien quand on prie en tout cas on bloque cette partie de Geburah qui est la justice divine je vous dis que c'est un c'est voilà c'est le sceptre c'est une épée tranchante c'est peint dragon c'est tout ça c'est l'épée aussi de Michael pour permettre on peut dire de recevoir la lumière on peut dire du don du don de la part du don et et de façon à être on peut dire plutôt dans l'amour l'amour je le répète c'est l'unité d'accord mais c'est aussi on peut dire quelque chose qui est donné sans condition aussi à condition évidemment que l'on soit dans la vacuité et et que l'on ne soit plus on peut dire voilà dans une forme on peut dire de dépendance ou de demande et et c'est à ce moment là on peut dire que les que les choses arrivent et c'est pour ça que souvent on peut dire nous avons besoin d'arriver on peut dire au terme d'une histoire d'une relation ou d'une situation pour pouvoir évidemment recevoir la part de ce don je pense que c'est assez important alors donc pour les personnes évidemment qui ne sont pas dans mon champ quadratique donc là je vous mets un autre petit dessin il s'agit des lignes du temps donc il s'agit de voilà de personnes on peut dire qui ont une forme de déterminisme voilà donc vous remarquez que la ligne de temps on peut dire voilà est droite ok voilà donc là c'est quand les gens n'ont pas de prise de conscience ils sont ils sont prédéterminés on peut dire à la naissance ok lorsque par exemple ils n'ont pas d'enseignement spirituel bon ben voilà c'est on peut dire que ça va tout droit ok et et là là je vous mets un autre un autre petit dessin donc là vous remarquez vous remarquez donc il y a un petit bonhomme avec une ligne de temps qui va tout droit qui n'est pas on peut dire par exemple bon moi je donne des exemples qui correspondent évidemment voilà à ce que je fais donc qui ne sont pas on peut dire dans mon champ quadratique ou qui ne sont pas dans le champ quadratique de certaines on peut dire de mes de mes de mes de mes consœurs qui tirent les tarots et donc et là vous vous remarquez qu'il y a un champ quadratique qui correspond on peut dire à un moment voilà dans votre journée ou on peut dire vous vous connectez on peut dire à ma à une vidéo ok voilà et donc là vous recevez on peut dire des informations qui fait on peut dire qui fait changer on peut dire le champ quadratique enfin qui fait changer on peut dire plutôt votre ligne de votre ligne de temps voilà qui pourquoi parce que le champ quadratique est en réalité on peut dire de l'espace voilà et et pendant on peut dire que vous regardez ou vous visualisez ma vidéo et bien vous avez on peut dire vous recevez un enseignement voilà une compréhension des choses voilà auxquelles vous n'aviez pas à penser et ça et ça si vous voulez ce qui est intéressant c'est qu'étant donné que cet espace crée le temps vous transformez on peut dire votre propre on peut dire temps dans votre vie aussi bon tout ce que je dis ce sont des choses qui sont vérifiables évidemment d'un point de vue on peut dire mathématique mais aussi moi c'est ce que j'ai évidemment expérimenté pendant trois ans et donc après vous suivez on peut dire un même champ quadratique donc là il y a des petits bonhommes et donc vous allez regarder par exemple une vidéo de ma chaîne ou d'autres chaînes de tireuses de tarot c'est la même chose et donc vous avez on peut dire une transformation on peut dire temporelle par rapport on peut dire à cet espace voilà pendant lequel on peut dire vous écoutez on peut dire une vidéo et donc là j'ai fait plusieurs personnes voilà alors qui arrivent peut-être de différents endroits de différentes on peut dire sociétés de différents pays de différentes régions de différentes cultures et c'est ça on peut dire qui est très intéressant c'est ce pouvoir on peut dire de généralisation ok mais ce pouvoir de généralisation ne fonctionne qu'à partir du moment où on est on peut dire dans dans les lois on peut dire quantique de l'univers ok donc là évidemment c'est pour aller vers une élévation énergétique et donc il y a des gens on peut dire qui peuvent utiliser on peut dire ces mêmes on peut dire lois quantiques bon alors moi je parle des sorciers et tout ça mais il y a toute forme de manipulation la manipulation de l'information la manipulation du verbe voilà des gens voilà qui miment on peut dire ce qu'ils disent mais qui ne sont pas dans le coeur pour cela malheureusement ça ne marche pas ça ne fait on peut dire que reculer on peut dire une échéance mais comme je vous l'ai expliqué en quantique quand il n'y a pas de lumière dans la matière la matière s'effondre et ça s'appelle des trous noirs je veux dire c'est le truc le plus con du monde mais ça fonctionne de cette manière là partout dans l'univers et aussi chez les êtres humains donc quelqu'un qui est on peut dire voilà vous prenez des informations et puis et vous singez vous faites du copier-coller on peut dire ou du double jeu d'une personne par rapport à une autre voilà vous êtes dans la manipulation du mental vous êtes dans des formes on peut dire voilà d'escroquerie on peut dire vis-à-vis des autres là je dois dire c'est d'un point de vue quantique et aussi d'un point de vue spirituel je veux dire vous plongez la chose est très claire et je veux dire ça c'est vérifiable on peut dire en mathématiques les trous noirs alors là je vous mets un autre un autre dessin donc là c'est avec on peut dire les lignes de temps donc la ligne de temps 1 correspond on peut dire à quelqu'un qui a un certain déterminisme et donc qui voilà par exemple qui n'est pas dans mon champ quadratique ou qui n'est pas dans le champ quadratique on peut dire de mes consoeurs qui tirent les tarots et donc on peut dire il y a il y a on peut dire une voilà on peut dire que ça va tout droit voilà et je dis ça aussi par rapport aussi à des gens qui peuvent être voilà dans des formes religieuses mais comme je vous l'ai dit c'est un peu comme le yoga c'est pas parce que vous faites des gestes sur un tapis de yoga que vous avez on peut dire la spiritualité de Ramana Maharshi le yoga était institué à la base c'était un yoga de la connaissance et c'était pour permettre justement à cette connaissance spirituelle à cette lumière on peut dire de descendre dans le corps ok et d'avoir accès à cette forme de vacuité c'est pour ça que la plupart on peut dire des saddous ne se nourrissent très très peu voilà mangent très peu parce que plus on est on peut dire dans voilà on peut dire dans cette recherche je parle que c'est la recherche de la réalité ce n'est pas la recherche de la vérité qui est la dualité du mental et que nous ont enseigné malheureusement les grecs et nous on peut dire on s'est fourvoyé on peut dire à partir des grecs je dois dire et je pense qu'il y a beaucoup de religions aussi notamment en Europe qui se sont fourvoyées on peut dire à travers on peut dire toute forme on peut dire de pouvoir et là je veux dire il va falloir retourner à l'origine à retourner à l'origine on peut dire des textes sacrés de vos cultures et donc là je reprends sur la ligne de temps numéro 1 donc voilà vous n'êtes pas on peut dire dans un champ quadratique quel qu'il soit et vous avez on peut dire voilà vous n'avez pas on peut dire de possibilité de tordre le temps parce que vous n'avez pas d'espace en vous-même voilà vous ne créez pas d'espace qui vous permet on peut dire une certaine forme de réflexion sur passé présent futur voilà sur les textes anciens sur les anciennes cultures les anciennes civilisations voilà il n'y a aucun espace et vous êtes dans la fusion on peut dire avec la réalité ou avec toute forme on peut dire de manipulation on peut dire du mental et donc vous avez le temps numéro 2 là qui est sur mon dessin et là c'est le futur 2 c'est à dire vous êtes passé par un champ quadratique vous avez eu on peut dire la possibilité de tordre le temps puisque vous avez créé l'espace vous avez été dans une certaine forme de vacuité de compréhension d'analyse voilà peut-être de résonance somatique et là vous comprenez on peut dire que le temps numéro 2 n'est pas le même que le temps numéro 1 et donc il y a une variation alors ça je l'avais vu on peut dire à travers une équation mathématique que j'avais lu que j'ai revu dans un voilà dans un dans un dans un documentaire donc la variation elle est de 2,5 entre le futur 1 et le futur 2 et donc vous comprenez on peut dire que cette variation est due on peut dire à la torsion du temps puisque l'espace c'est la vacuité de l'esprit et du corps et donc quand vous êtes on peut dire dans cet espace et bien vous avez la possibilité de comprendre une situation et et on peut dire de réharmoniser on peut dire votre intériorité votre esprit voilà votre corps c'est pour ça que moi je parle du enfin je pense que les gens qui sont très malades ça veut dire que je veux dire pendant des dizaines d'années je veux dire ils n'étaient pas du tout on peut dire en harmonie avec leur corps où ils n'étaient pas du tout on peut dire en résonance avec les lois quantiques de l'univers et ou on peut dire avec des formes voilà très anciennes animisme voilà texte hébraïque araméen voilà ou et où koufik tout simplement et donc si vous voulez ce qui est intéressant c'est que par rapport on peut dire à des personnes qui ont pu voilà faire des on peut dire voilà faire des prédictions dans le passé je pense à Nostradamus mais il y en a eu plein voilà qui ont dit voilà ça va se passer comme si ça va se passer comme ça à partir du moment où vous vous rentrez on peut dire en résonance dans un champ quadratique où il y a plusieurs personnes alors vous avez peut-être tout un groupe des personnes qui se connaissent vous rentrez on peut dire en résonance avec les lois quantiques de l'univers quand bien même vous n'êtes pas croyant alors si vous êtes croyant voilà ou si vous vous suivez on peut dire les enseignements on peut dire d'un gourou d'un maître d'un guide de votre communauté vous allez passer très facilement on peut dire des difficultés ou tout simplement vous allez avoir une prise de conscience et vous n'allez pas aller on peut dire à un rendez-vous ou une chose que vous auriez dû faire parce que vous n'étiez pas on peut dire renseigné sur une situation c'était l'angle mort que vous ne voyez pas et bien vous faites totalement autre chose et ça si vous voulez c'est 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 tendre le temps c'est à dire la ligne de temps n'est plus la même voilà et et la ligne de temps c'est pour ça que souvent je disais ben voilà il y avait quelque chose de tordu on a remis un bâton droit voyez c'est un petit peu ce genre de choses et donc ça veut dire que le temps on peut dire va vers quelque chose qui est plus harmonisé plus plus dans l'unité et qui suit évidemment les lois quantiques les lois quantiques de l'univers ok alors pour les personnes évidemment bon qui voilà qui participent ou qui sont par exemple parce qu'on est tous on peut dire plus ou moins reliés justement par le maillage on peut dire de la terre les gens qui voilà qui qui ne sont pas dans les lois quantiques de l'univers je veux dire c'est un peu comme si vous jouiez au foot et puis d'un coup tu prends la balle tu prends la balle avec tes mains au lieu de la jouer au pied bon bah là c'est clair que tu vas te faire dégager du voilà du stade parce que tu ne suis pas les règles pour jouer au football et bien dans un champ quadratique et dans l'espace-temps c'est la même chose c'est à dire que les gens on peut dire qui ne suivent pas on peut dire les lois de l'espace-temps je veux dire ça finit en trou noir parce que l'espace et le temps ça permet si vous voulez de recevoir on peut dire la lumière et je veux dire un atome qui n'a plus on peut dire d'électrons un atome qui n'a plus de lumière je veux dire c'est un trou noir voilà donc voilà et moi si vous voulez mes cartes mon tirage c'est c'est pour que les gens aient on peut dire une certaine prise de conscience de tout cela voilà de la façon on peut dire dont on peut dire le réel fonctionne aussi parce que parce que les gens n'ont pas reçu on peut dire cet enseignement ou les gens l'ont oublié et là c'est une technique si vous voulez qui permet en tout cas aux personnes de sortir de forme on peut dire de malaise voilà malaise on peut dire social mental psychologique physique aussi de maladie et je veux dire ça suit aussi les lois de la musique c'est pour ça que je parle souvent de musicien alors bon après je veux dire en fonction de l'actualité moi je n'étais pas au courant qu'il y avait des groupes qui avaient les mêmes noms c'est comme ça mais parce que j'ai fait toutes ces cartes et tout ça je veux dire bien avant je veux dire voilà moi j'ai commencé en 2020 donc voilà je me suis réveillée en 2020 et j'ai commencé à chercher si vous voulez les corrélations on peut dire qu'il pouvait y avoir entre eux on peut dire voilà des théorèmes on peut dire quantiques des théorèmes mathématiques ce qu'on trouve aussi dans la musique par exemple avec le théorème de Pythagore et donc à chaque fois on tombe sur les mêmes lois et donc voilà donc c'est pour ça je veux dire si on peut dire même les gens qui sont qui sont très élevés on peut dire dans la société connaissaient cette capacité on peut dire de traverser des événements qui sont des événements on peut dire de souffrance des événements on peut dire de douleur des événements on peut dire de maladie aussi je veux dire c'est quand même c'est quand même très important de comprendre on peut dire les textes les textes sacrés et moi quand je parle de textes sacrés je ne parle pas de l'aspect on peut dire politique ou religieux des textes voilà je ne parle pas de la religion moi je parle du principe que l'être humain a on peut dire une capacité on peut dire spirituelle extrêmement forte ok et et donc c'est totalement écrasé dans notre monde actuel voilà et c'est pour ça que souvent dans mes tirages j'avais le dormeur des gens qui dormaient voilà des gens qui ne sont pas éveillés bon après il y a par exemple il y a Shambhala par exemple chez les bouddhistes voilà quelqu'un qui avait décidé d'ouvrir les yeux on peut dire de tout le monde voilà de tous les habitants on peut dire de son village donc moi c'est un petit peu ma démarche ok voilà et bon après je sais que ça ne fait pas plaisir à du monde parce qu'il y a beaucoup de gens on peut dire qui peuvent ouvrir les yeux par rapport on peut dire à leur situation mais moi c'est une démarche qui est qui est vraiment de spiritualité mais à l'essence on peut dire des textes des civilisations de tout ce que nous nous ont légué on peut dire les anciens et parce que parce que dans la civilisation égyptienne dans la civilisation on peut dire hébraïque kouphique il faut comprendre que ce sont les grecs qui nous ont un peu mélangé tout ça les grecs n'ont rien inventé les grecs ont copié on peut dire à toutes les civilisations précédentes voilà et ce sont des personnes on peut dire qui étaient dans la dualité du mental c'était leur façon on peut dire de fonctionner parce que ce ne sont pas des gens qui ont créé ce sont des gens qui ont copié et et tout tout le courant on peut dire européen si je peux dire ou romain voilà je veux dire on était là-dedans parce que parce que les grecs n'étaient pas reliés comme l'étaient par exemple les hébreux ou comme l'étaient on peut dire les civilisations on peut dire voilà kouphique araméenne voilà il faut comprendre que c'est la même racine ok c'est pour ça qu'on parle des racines abrahamiques voilà à travers tous les textes on peut dire voilà et mais avant ces civilisations il y avait aussi les peuples de la mer voilà et et aussi beaucoup on peut dire visiblement en Amérique en Amérique du Sud voilà bon après je ne vais pas vous parler on peut dire des voilà des comment comment ils ont par exemple mesuré le diamètre de la terre enfin bon il y a des choses assez extraordinaires ou comment ils couper on peut dire les les cubes des pyramides de façon parfaite donc donc voilà donc il y avait des civilisations qui étaient extrêmement avancées voilà bien avant on peut dire l'Egypte ancienne ok et c'est pour ça que bon il y a il y a deux ans moi je me suis amusée à vous raconter des histoires de Carian pour les les personnes qui m'ont suivie après il faut regarder évidemment la chaîne de Lotus Pacham où je me grimais dans tous les sens et puis je dansais voilà comme à l'époque parce que voilà c'est parce que tout ça ce sont des résonances on peut dire quantiques et et ce que je veux dire c'est qu'on peut dire la séparation est une erreur et et que tout est tout est stocké en réalité dans l'ADN voilà et que pour on peut dire avoir accès on peut dire à votre ADN et bien il faut que vous soyez on peut dire dans la vacuité de voilà dans la vacuité on peut dire des pensées c'est à dire purifier vos pensées purifier votre corps voilà et et de cette manière là on peut dire vous allez avoir accès évidemment à cet ADN quantique qui est en vous qui est dans votre matrice voilà vous n'êtes pas qu'un paquet de viande je le répète et de cette manière là vous allez pouvoir faire surgir vos dons voilà et moi toutes mes vidéos c'est vraiment pour ça et là on peut dire pendant pendant plus d'un an c'était justement pour pour créer on peut dire un espace de vacuité pour certaines personnes de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte on peut dire d'une situation que vous n'étiez peut-être pas en mesure on peut dire de comprendre ou voilà ou d'avoir conscience on peut dire voilà d'un événement ou voilà de peut-être de gens autour de vous et donc moi j'ai fait ça pour ça voilà et j'ai fait toutes mes toutes mes recherches je veux dire c'est pas pour pour étaler ma science voilà c'était parce qu'il y avait quelque chose de très important on peut dire que voilà que je devais faire tout simplement voilà et j'ai et au début je captais rien et donc maintenant j'ai compris et voilà c'est pour ça que je vous explique un petit peu tout cela et c'était pour permettre à des personnes aussi de sortir on peut dire de leur souffrance tel que l'on l'a dit Bouddha aussi voilà parce que les gens qui sont dans la souffrance ce sont des gens qui sont dans l'ignorance et donc c'est pour ça que voilà il faut regarder les textes il faut regarder la physique quantique il faut regarder les mathématiques il faut regarder les civilisations anciennes il faut comprendre on peut dire les lois on peut dire d'unité de résonance dans un champ quadratique par rapport on peut dire à des gens autour de vous qui peuvent on peut dire vous manipuler ou vous escroquer ou vous mettre tout simplement dans un traquenard voilà bon bah écoutez je vous remercie passez une bonne soirée une bonne journée à bientôt au revoir je vous remercie je vous remercie